Bonjour et bienvenue, Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire de la franchise, Project Zero, ou alors plus connu sous le nom de Fatal Frame aussi. Donc nous avons le quatrième épisode maintenant qui a été remasterisé après le cinquième. Donc le cinquième était sorti je crois il y a un ou deux ans, donc remasterisé sur tous les supports, consoles et PC. Et maintenant, vu que le cinquième en fait a bien fonctionné, il a été bien réceptionné par les fans, surtout que revoir des Project Zero c'est vraiment une bonne chose. Du coup, Koe Tecmo et tout ça ils ont continué et maintenant nous avons le quatrième opus qui a été remasterisé sur consoles et PC en 2023. Donc à la base il était sorti en 2008 sur Wii et le problème c'est qu'il était sorti seulement au Japon et il n'y avait pas de version autre que des versions japonaises en fait du jeu. Alors après plus tard avec les années on a eu des versions qui étaient traduites en anglais et tout ça, mais encore une fois ça restait sur Wii et c'était un peu embêtant en fait de trouver le jeu et de récupérer le jeu. Donc maintenant nous avons l'opportunité d'avoir le remake en 2023, donc extrêmement content de ça. A la limite la seule chose que je pourrais reprocher au remake apparemment c'est qu'il n'y a que les voix en japonais. Alors personnellement j'avais joué avec les voix en anglais sur le cinquième opus il y a quelques années, ça m'évite tout simplement de lire parce que je ne connais pas le japonais par quelques mots. Donc voilà c'est pour ça, donc là ça sera tout en japonais mais bien sûr sous-titré en français donc ça c'est une bonne chose. Après pour tout ce qui est remasterisation j'ai envie de dire, bon les graphismes sont un peu mieux et tout ça, mais en gros ça reste quand même un jeu de Wii qui a été remis au goût du jour. Mais voilà, il ne faut pas trop en demander non plus. Mais voilà, mais en tout cas il marche très bien et apparemment si vous connaissez la Wii, du coup c'était un peu compliqué avec le non-shock et tout ça pour mettre ça sur console et PC. Et ils ont fait un très très bon boulot. En tout cas il a des très très bonnes notes sur Steam, il est quasiment à 90% positif je crois. Donc voilà, encore une très très bonne chose d'avoir maintenant le quatrième opus de Project Zero. Et beaucoup de gens me disent que c'est potentiellement le meilleur. Alors pour moi j'ai fait le 1, le 2, le 3, l'intro elle va être longue je sais, désolé. J'ai fait le 1, le 2, le 3 et le 5, donc tout est sur la chaîne si vous désirez le regarder. Et le cinquième honnêtement était pour moi le plus abouti, que ce soit au niveau gameplay ou même avec l'histoire, avec les petites histoires à chaque fois, chaque épisode en fait. Et beaucoup de gens disent que le quatrième est potentiellement le meilleur, donc on va voir ça. Et ce que je sais c'est que le 1, 2, 3 et 5 sont liés. Il y a des personnages en fait qui reviennent, enfin à la limite on peut peut-être enlever le 2 à la limite. Et celui-là serait celui qui se passe avant tout ça, avant tout le 1, 2, 3 et 5. Donc ça serait plus ou moins l'origine en fait de l'histoire et on n'aurait du coup que des nouveaux persos qu'on ne connait pas. Donc on va devoir se plonger là-dedans et découvrir tout ce petit monde et tout ça. Donc je vais sûrement me prendre un papier, un stylo, moi et écrire tous les noms. En tout cas on est parti. Donc on va se lancer en difficile directement pour la difficulté, honnêtement pour mon expérience de Project Zero. Le 1 est une horreur, le 1 est extrêmement difficile. Et à partir du 2 ça devient extrêmement on va dire simple. Mais voilà, mais en tout cas le 1 était vraiment très très difficile. Donc je ne pense pas que celui-là va être un gros gros problème. Donc on va directement se lancer en difficile. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 la clé à j'ai pas eu le temps de lire et là je dois me fermer au niveau 2 c'est au niveau 2 ah non c'est pour ouvrir Donc je trouve la clé ou en rouge comme ça ça fait un peu peur où sont les escaliers Pas là apparemment On a la carte je crois que c'est start, c'est un peu étrange les touches Ouais bon on retourne aux escaliers du coup On va avancer un peu Faire attention le tapis il est pas complètement plat Les ambiances Des Project Zero sont vraiment cool C'est pas vraiment un Resident Evil, c'est pas un Silent Hill C'est plus Genre l'ambiance Folklore japonais Purement japonais en fait Avec des histoires bon De meurtres et tout ça et souvent de suicides évidemment C'est très connu pour ça le Japon aussi Pour tout ce qui est histoire un peu creepy Donc c'est pas pour tout le monde c'est sûr Mais Si vous aimez ce genre d'histoire sombre et tout De croyances un peu étranges C'est vraiment bien C'est vraiment fun J'ai beaucoup aimé le 5 pour ça J'ai énormément aimé le 5 Après les jeux peuvent devenir un peu On va dire compliqués Il y a beaucoup de personnages Surtout les Genre les 3 premiers sont un peu liés Pas à la limite le 2ème on peut le retirer Mais le 1, 3 et 5 Beaucoup de personnages qui reviennent Donc Avoir une bonne mémoire par rapport à ça Aide pour bien comprendre l'histoire Ah les graphismes On va dire que c'est C'est peut-être pas mis à jour Partout On peut le voir Quand même J'avoue Bon après Personnellement ça me dérange pas Mais ça fait un peu tâche C'est immonde d'avoir ça Non on peut pas l'analyser L'examiner Oh Devant C'est quoi C'est une infirmière en fait Fantôme Donc on est vraiment dans un hôpital là Est-ce que ça nous dit exactement Là il y a le drôle d'entrée Sûrement un hôpital j'imagine Apparemment il y a déjà eu des morts Comme ce qu'elle disait au début Il y a personne Alors Vous pouvez examiner toutes sortes de choses Dans une pièce Ben ayez-les Du faisceau de votre lampe torche Et elles se mettront à briller Ok Alors je pense qu'on va souvent Trouver des mécaniques comme ça Faut se rappeler que A la base c'était encore sur la Wii Donc avec les nunchucks là De la Wii Donc bon Diriger le faisceau lumineux Grâce à ça et tout ça Enfin voilà quoi Ce objet après avoir été éclairé Dans votre lampe torche Vous pouvez tendre la main Pour l'examiner Ça marche Approchez-vous de l'objet De l'icône Appareil dans le bas de l'écran Maintenez enfoncé Pour tendre la main vers l'objet Si vous voulez Renoncer à toucher l'objet Relâchez Donc ça vient du 4 Ok De cette Cette mécanique en fait Je ne sais pas pourquoi Ils sont partis sur ce délire Dans le 1, 2, 3 Je crois que ça n'existait pas Mais voilà Je sais que dans le 5 On pourrait se faire attraper le bras Quand on essayait de récupérer des objets Quelque chose est écrit sur une feuille de papier Alors J'ai posé la clé du musée Sur mon bureau Beaucoup d'objets de valeur Sont exposés Dans le musée Prenez garde A bien verrouiller la porte Alors Clé du musée Sur mon bureau De vieux dossiers médicaux Sont posés Pelle-melle Sur le comptoir Ok Attendez C'est quoi ce Lumière bleue Là Ça Il y a des noms D'accord Là Alors Clé au motif de l'ier Vous avez trouvé une petite clé Ornée d'un motif de l'ier Les mots Musée Azo Sont gravés dessus C'est la clé de la pièce Dans laquelle Misaki est entré Non mais c'est bon On peut avancer Le menu Vous pouvez voir la carte Usez les objets Conseil tous Informations Que vous avez recueillis Vous pouvez également Appuyer Pour afficher la carte Ça marche Nickel Ça va Il vous montre Où aller Le Ok c'est pour la porte En général Les Est-ce qu'on peut revenir Dans la pièce Ouais On n'est pas obligé De passer la porte Normalement Elle va se fermer Automatiquement Ok ça marche Juste pour être sûr Des mécaniques de jeu Des uniformes En fermé dans les paquets Sont assez derrière la vitre Ça marche En théorie Ce ne sont pas Des jeux très compliqués Genre c'est rare Que vous allez vous Genre Être bloqué En fait Peut-être dans ceux De PS2 Il y a des moments Où Oh là là C'est fort Oh mon dieu C'est une horreur Oh mon dieu Toi aussi t'es une horreur Quoique Pas si mal Au final Ok Je ne veux pas me souvenir Ok C'est pas des jeux Très compliqué Comme j'ai dit Il y a peut-être Le Je crois Que j'avais été Un peu bloqué Genre pendant Une vingtaine de minutes A tourner Dans le 1 Et le 3 Donc Ouais Vous pouvez être Peut-être un peu bloqué Ou tourner un peu Dans les premiers jeux Qui étaient sur PS2 A la base Mais Le 5 Honnêtement Non C'est quasiment impossible Ils vous disent Tous les Tous les puzzles Et tout Ils sont Plus ou moins Tout est expliqué En fait Et le 4 Je pense que c'est La même chose Ça va sûrement être Les combats En fait Qui peuvent vous bloquer Genre le côté Survival Horreur En fait Ok on avance On avance Elle est très lente Elle est extrêmement lente Même quand elle trottine Elle est très très lente Ah beaucoup de jumpscares Dans les Dans les Project Zero Aussi C'est un peu Leur côté Leur côté Qui veut ça Vu que c'est des fantômes Et tout à chaque fois Ok vous avez utilisé la clé Tout se fait automatiquement A chaque fois Donc c'est pas très compliqué Oula Oh Oh C'était sympa Cet effet Ouh Elle est juste derrière la porte Tout est super fort A chaque fois qu'il y a quelque chose Oh la vache Machine à écrire Ok Alors des vieux livres sont exposés Dans la vitrine De la plupart sont illisibles Mais ça Et là On déchiffre un nom Kuni Iko Azo C'est marrant parce qu'elle a le même Nom de famille Que la copine Qu'on essaye de trouver Dans la vitrine brisée Se trouvent des livres usés L'humidité ambiante A fait baver l'encre Ils sont illisibles Donc c'est en fait Une sorte de musée Oh Ça je connais ça C'est l'appareil photo obscura Ce n'est qu'un vieil appareil photo Mais il dégage quelque chose d'étrange Je pense qu'on va se faire attaquer On va devoir le prendre Divers appareils photo sont exposés Il semble Tout ça c'est ancien Sympa Je ne me rappelle plus exactement L'histoire de l'appareil photo obscura Je crois qu'il y en avait plusieurs à la base De vieilles coupures de journaux Sont placardées au mur Les beurs sont illisibles Mais par endroits On distingue les mots Professeur Azo Mais je crois que c'est lui en fait A la base Qui avait un Une caméra obscura Azo Ça me dit quelque chose Je crois qu'on en parle Dans le 5 C'est quoi ce visage là sur C'est horrible Des vieux livres Attends il y a encore autre chose C'est un peu compliqué De Ah c'est quoi Ah le livre C'est un peu compliqué De bien viser en fait Ça se voit que ça n'a pas été développé Pour la manette en fait De base Ça se ressent Ah mais il faut le garder Ok très bien Carnier du professeur Azo Non Q Ni Ico Azo Alors il y a beaucoup de lectures Je vais essayer de faire mon mieux Mais il y a énormément de lectures A chaque fois dans les Project Zero Alors Les personnes dotées D'une forte sensibilité spirituelle Peuvent voir des ombres Des formes invisibles Au commun des mortels Les âmes des morts Les vestiges de leurs pensées Qu'ils laissent En un endroit donné Ma caméra obscura A été conçue Pour capter Ces traces du monde spirituel Mais je devrais pouvoir Encore l'améliorer J'ai découvert A travers mes recherches Que les matériaux utilisés Pour fabriquer les masques Sur l'île de Rogetsu Pourraient augmenter Ses capacités A capter Ses ombres Sur pellicule Je pense également Que la caméra obscura Pourrait cacher Un pouvoir encore plus grand Que ce que j'avais imaginé En effet La caméra obscura Semble affecter Affecter ses ombres Lorsqu'elle les photographie Un peu comme Ce que les personnes Dotées de pouvoir spirituel Appellent Exorcisme Ce sont les expériences Que j'ai menées Sur cette île Qui m'ont conduit A une telle conviction J'ai décidé D'offrir une caméra obscura Au propriétaire de l'hôtel Il dit J'ai décidé D'offrir une caméra obscura Donc c'est bien Ce que je disais Il y en a plusieurs Je ne peux m'empêcher De penser Que viendra un jour Où la caméra obscura Sera utile Sur cette île J'espère me tromper Où la caméra obscura Mentionnée dans le carnet Et il y en a De différents types Aussi Ça je me rappelle Et des caméras obscura Dans le 5 On en a différents types Vous êtes prêt Pour le jumpscare C'était 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 Obligé Ok Ça doit sûrement être Notre premier combat Ok Comment on joue Caméra obscura Il y a un appareil photo spécial Qui permet de voir Et d'emprisonner L'innommable Lorsqu'un spectre apparaît Vous pouvez l'emprisonner En le prenant en photo A l'aide de la caméra obscura Alors prends des fois Appuyez sur les grèles pour sortir les trémeurs obscuraes. Lorsque vous regardez à travers, appuyez sur RT pour prendre une photo. Ah, ok. Vous voyez, appuyez une scie, maintenant elle enfoncée lorsque vous avez un esprit pour le verrouiller et le conserver dans le champ objectif. Ah, ok, ça va, il y a ça, ça, c'est cool. Elle est où ? Ah, ok, on a les pointeurs au centre. Ok, cool. On se tente fatale. Fichet, 0, overkill, conjuration. J'aime bien le système de points à chaque fois dans les Project Zero. Elle a disparu, est-ce qu'elle était humaine ? Sortez du musée à Zoho. On peut te prendre en photo ? Toi, je t'aime pas, toi. Oh ! Si, il y a un truc. Ça, c'était dans le sein qu'il y avait pareil. Est-ce qu'on va voir une... Ouais, on voit une image. Ok, ça marche. La malédiction de la poupée a été levée. Oh, c'est horrible, ses yeux. La malédiction de la poupée. Ça marche. Ouais, maintenant, c'est plus. Poupée Ozuki. Il y a quelque chose à côté de la poupée. Alors, vêtue de rouge, les poupées Ozuki font partie du folklore de l'archipel de Rogetsu. J'imagine que Rogetsu va être vachement important dans celui-là. Leur origine est incertaine, mais certains racontent qu'elle était confectionnée par les parents qui avaient perdu leurs enfants en mémoire de ces derniers. Sur certaines îles de l'archipel, on dit qu'elles portent malheur. Mais sur l'île de Rogetsu, on dit qu'elles éloignent le mauvais esprit et on avait pour coutume d'en placer à divers endroits. Donc, est-ce que c'est important pour notre déroulement de notre histoire ? Ou alors, c'est juste genre des choses à collectionner ? Normalement, on devrait maintenant... Ok, photos. Ouais, 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 c'est très, très... C'est comme le 5. Ça, c'est bien. C'est comme le 5. Donc, du coup, ça, je ne suis pas trop, trop perdu. Ça, c'est le film de base, donc il est illimité. Ça aussi, c'est une différence. Genre, vous prenez le premier Fatal Frame. Enfin, Project Zero, c'est les mêmes. Je crois bien qu'il n'y avait pas... Ça n'existait pas, en fait, de film infini dans le premier. Donc, en théorie, vous pouviez être à court de film, en fait, dans le jeu. Si je ne dis pas de l'exité, je me rappelle bien. Ok, donc tout ça, c'est ce qu'on a appris. Après, là, les archives, notes de l'infirmière. Documents. Ok, ça marche. Voix. Archive, voix. Oh, ok, on va avoir ça aussi. Oh, il y a la radio. Elle y était dans le 5, cette radio-là. C'est une radio qui permet d'écouter les esprits. Je crois que ça marche avec des cristaux. Je crois. Et je crois que c'était Azo qui l'avait développé aussi. Si je ne dis pas de conneries. 15 minutes sur... Ok, ça marche. Liste des esprits. Fantôme, revenant, poupée... 79. Ok, ça marche. La bache. Spectre. Yoriko Sonohara. Patiente souffrant de sentir son être se dissoudre. Elle a oublié son nom et veut qu'on lui rende. D'accord. Yoriko. Il faudra gueuler Yoriko qu'on la verra. Y'avait un truc bien dans le 5. Alors, j'imagine que c'est que dans le 5. Parce que vu qu'on a un personnage... Enfin, la fille du Cell du 3, en fait. Je ne me rappelle plus les noms exactement. Elle avait des pouvoirs. Elle pouvait toucher les fantômes. Et on avait des histoires en plus, en fait. Quand on faisait ça. C'était vraiment très intéressant, ça aussi. Là, il va falloir aller dans la liste des fantômes pour avoir des petites histoires, j'imagine. Donc, ça, c'est cool. On va prendre cette porte. Enfin, peut-être qu'elle est déverrouillée, j'en sais rien. Non, c'est toujours verrouillé, ça marche. Hop, demi-tour. Oh. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit. Ah, ça devient intéressant. Mais là, non. Là, non. Oui, sauvegarde. Très bien. Euh, oui. Je pense qu'on va avoir aussi plusieurs personnages. Je pense qu'on va avoir aussi des personnages. Je pense qu'on va avoir aussi des personnages. Donc, elle a perdu la mémoire et quatre autres filles avec elle, pareil. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Ah, ça doit être l'archipel. « Joey ». "-Ah, c'est l'archipel. » « Mlle. » « Moi, je trouve que c'est l'archipel. » « Merci. » « Mlle. » « Marie et Tomoe. » « Marie et Tomoe. » C'est parti. C'est parti. Si je comprends bien. L'appel. Rukaminazuki. Je crois qu'entre les vidéos, je vais devoir aller sur le Wikipédia. Au cas où, si les noms ne sont pas déjà donnés dans le 1, 2, 3 ou le 5. Pour voir si je m'en rappelle de quelque chose. C'est quand même vachement bien de comprendre l'histoire du jeu en allant sur le Wikipédia. Ça aide beaucoup. Des fois, ça devient un peu compliqué. Je voudrais bien savoir en quelle année on est. Vous pouvez actuer le mode instantané avec rpx. N'hésitez pas à prendre des photos. Et si vous pouvez positionner les personnes. Ah, c'est le mode photo. Ok, ok. Oui, le mode photo est vachement bien. Parce que vous pouvez rajouter des NPC et tout. Enfin, des personnages, je crois. Contrôle de personnages. Changer de vis. On ne va pas le faire maintenant. Parce que c'est bon. On n'a pas que ça à faire. Mais ouais, j'avais vu que c'était pas mal le mode photo. On pouvait faire plein de trucs. C'était cool. Oh là là. Doucement. Cette vision, j'ai vu une photo. Je crois que je connais cet endroit. Ok, donc nous... Donc, Ruka. Qu'est-ce qu'il y a là, Ruka ? Strictement rien. Dossier. Oui, bon, on a les dossiers qu'on a déjà débloqués. Ça marche. Non, attends. Je vais l'examiner. Un vieux gramophone. Gramophone, pardon. Le plateau est recouvert de poussière. Et l'aiguille a été rongée par la rouille. Ouais, ça faudra que je regarde en quelle année on est exactement. Sur le comptoir de l'accueil se trouvent des portes-stylos. Il y a aussi deux sonnettes à la peinture écaillées. Elles ne fonctionnent plus. J'imagine qu'on va monter. De toute façon, la plupart du temps, quand on n'a pas encore la caméra obscura, ça veut dire qu'on ne peut pas trop se balader. Une grille empêche d'accéder au palier. Un mot est inséré entre les barreaux. Quelque chose est écrit sur une page de carnet, on dirait, de l'écriture de Madoka. Une étrange douleur pèse sur mon cœur depuis que j'ai aperçu l'île de Rugetsu. Je n'ai aucun souvenir des jours que j'ai passé sur cette île. Alors pourquoi ai-je tant de mal à respirer quand je la vois ? Misaki a peut-être raison. Il y a sûrement quelque chose sur cette île. Si j'ai suivi Misaki quand elle m'a dit qu'elle se rendait sur l'île de Rugetsu, c'est parce que je me faisais du souci pour elle. Sa détermination à venir ici était presque effrayante et elle ne veut pas me dire pourquoi. Nous nous approchons de l'île. Misaki la fixe froidement comme si elle allait disparaître dès qu'elle en détournerait le regard. Après Marie et Tomoe, je ne supporterai pas de perdre Misaki. Donc, il y en a déjà deux qui ont disparu. Et il n'en reste plus que trois. Donc les deux du début et maintenant nous, Ruka. C'est ça ? Si j'ai compris. La grille est solidement verrouillée. Pas de serrure, il doit y avoir un dissuadé pour voir quelque part. Ok, ça marche. Est-ce que c'est quoi exactement ici ? C'est un musée. Oh ! Madoka. C'est un musée ou un hôpital ? Ou alors c'est un vieil hôpital qui a été genre abandonné. C'est devenu un musée. Une grande horloge qui est sur le plan de face de la lune. Ok, ça marche. Madoka, attends. Étrangement, je cours encore moins vite que toi, Madoka. Ok, donc ça c'est la salle où il y avait la caméra. Ouh ! Musée Azo. Est-ce que Madoka est dans cette pièce ? Bah apparemment, non. Il y a un appareil photo par terre. Ok. Pas de raison pour le prendre pour le moment. Oh. Alors... Jadis, on craignait l'île de Rogetsu qui avait la réputation d'être aux portes du monde des morts. Mais de nos jours, l'île n'est plus fermée aux gens de l'extérieur. Par contre, l'île de Rogetsu, je pense pas qu'on en parle dans le 5. Ça me dit rien du tout. Il s'est produit un grand désastre qui a failli complètement détruire l'île. Mais elle s'en est remise. Et tout le monde y est à présent le bienvenu. Le chef de l'île ne m'a pas rejeté. Bien au contraire, il m'a accueilli chaleureusement en me priant de présenter au monde extérieur la culture de l'île. A l'instar de son grand Kagura et son artisanat riche et varié, par exemple, ses gravures traditionnelles. Si je suis venu sur cette île à la recherche de matériaux pour ma caméra obscura, c'est en raison des croyances si singulières de ses habitants. Sur l'île de Rogetsu, toutes les croyances se fondent sur la lune. Se fondent, oui, se fondent sur la lune. Sur cette île, le soleil représente la forme extérieure des choses et la lune l'intérieur. La lune représente donc la mémoire et la personnalité et par extension l'âme. Ils pensent que l'âme est reliée à l'autre monde. Même une fois que le corps n'est plus et que la lune est un passage qui y mène dans leur culture, la lune symboliserait donc l'au-delà. Il va falloir que je fasse mieux mes phrases, moi. L'élément clé de Kagura... Oh, Kagura... Ça me dit quelque chose, Kagura ? Je crois que... Ouais, ça me dit quelque chose. L'élément clé du Kagura, cérémonie au cours de laquelle les âmes des morts reviennent, ce sont les masques. Le masque que porte la prêtresse durant cette cérémonie est le point de contact entre le monde des morts représentés par la lune et le monde des vivants. Je me demande si c'est pas dans le 5, Kagura. Un masque lié à l'autre monde. Il existe une grande diversité de masques sur cette île et en les étudiant, j'espère faire progresser mes recherches sur l'au-delà. Il vient de prendre une photo de moi. J'imagine qu'on va voir un fantôme dessus. Un spectre ! Un mot de Madoka Nous nous dirigeons vers le pavillon Rugetsu. Depuis que nous sommes arrivés sur l'île, mes vertiges ne font qu'empirer. L'air est si lourd, j'ai du mal à respirer. Cette odeur, parfois des odeurs ou des mélodies font ressurgir des souvenirs que j'avais oubliés. Comme lorsque Rukka m'a fait écouter le morceau qu'elle a composé. Des souvenirs me reviennent, mais ils sont très vagues. Des sensations, des douleurs, les mots ne peuvent les décrire, mais cette fois c'est différent. Un grand amas noir est en train de remonter des profondeurs de mon corps. Il va sortir en me transperçant la tête. Ah, yé, nous aurions dû attendre Rukka. Nous aurions dû attendre Rukka. Oui, oui, j'avoue. Pourquoi y aller au compte-gouttes ? Le mieux c'est d'y aller tous ensemble. Ah ! Oh, la vache ! Tout le temps, les jumpscares, et c'est très fort tout le temps. Situé au centre de la partie supérieure de l'écran, le filament indique une présence surnaturelle. Alors, elle devient rouge en présence du spectre et jaune si ce sont des fantômes. C'est quoi la différence ? Genre, spectre c'est les méchants, enfin oui, c'est ceux qui nous attaquent en fait, et les jaunes c'est les fantômes qu'on peut voir dans le... Ok, ça marche. De rien bleu en présence d'autres forces surnaturelles. Ah, ben c'est cool. Alors, filament à objet. Le filament à objet affiché dans le coin inférieur droit de l'écran. Bleuillé lorsqu'un objet ou un élément pouvant être examiné se trouve à proximité. Bon, ça on avait compris. Oh, c'est bien, je peux juste regarder s'il y a des objets en fait à éclairer avec la lampe. Je peux le faire à la caméra à la place, je pense. Ça, c'est cool. Il y a un article de journal traitant de la venue du professeur Azo dans cet établissement. Il a sûrement été écrit quand ce musée a été fondé. Alors, professeur Kuni Hiro Azo, grand scientifique métropolitain, est arrivé sur l'île de Rogetsu aujourd'hui. Le professeur, très versé dans tous les domaines qui touchent au folklore, souhaite étudier les légendes et les traditions de notre île. Il assistera également au Kagura de Rogetsu, qui aura lieu demain. Sa présence attirera sûrement des visiteurs supplémentaires venus de métropole. Il a également été annoncé que la chambre qu'occupe actuellement le professeur au pavillon Rogetsu deviendra par la suite un musée en son honneur. Ça marche. Du coup, c'était par où qu'on avait vu le fantôme ? C'était là ? Non, c'est pas là. Impossible de réveillir pourtant, elle n'est pas verrouillée. Oh ! Je dirais que la caméra obscurait déjà magie. Peut-être que si je prends une photo... Ah, ça va me montrer un autre lieu, je pense. Un lot vert entoure certains éléments du décor. Utiliser la caméra obscurait pour prendre ce champ d'énergie en photo et faire apparaître quelque chose en surimpression sur la photo. Ces apparitions vous fourniront des indices pour progresser dans l'histoire. Qu'est-ce que ça est apparu en surimpression ? Le bruit... J'ai l'impression que le bruitage est plus approfondi en fait que le 5. Tout fait peur là. Alors c'est peut-être moi qui n'ai plus vraiment l'habitude de ce genre de jeu. Donc ça c'est... Ok, où c'est qu'il y a plein de... De tableaux ? 5 masques sont accrochés à un mur. Peut-être qu'il faut retrouver ces 5 masques. Oh là ! Il y a une main, il y a une main ! Et il y a quelqu'un aussi. Je vais restaurer et je vais rester en train. Je vais restaurer et je vais rester. Alors ça tournera pas nécessairement garder l'objectif. Ok, ça marche. Alors il y a un peu d'autres événements. Ok, ça marche. Enfin, on a la série et il y a une main. Et bien, on a la série. Et bien, on a l'air. Ok, le système où on peut voir où est le fantôme est vraiment pratique. Je vais attendre qu'elle m'attaque. Oh, oh, on va juste faire un cliché. Ok. Elle a disparu. Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit une infirmière. Oui, c'est donc ça le pouvoir de la caméra obscura. Apparemment. J'ai vu que la porte, il y avait aussi un effet sur la porte. Je pense qu'on était bloqué ici, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut interagir avec ces masques ? Des masques lugubles sont accrochés au mur. Oh. Attends. Oh, là. J'ai eu peur. J'ai vu l'ombre. Mais en fait, c'est son ombre à elle. Une pierre spirituelle bleue. Alors, une pierre spirituelle bleue serve à améliorer les caractéristiques de la caméra obscura et de la torche spirituelle. Ok. Apparemment, on aura une torche spirituelle aussi. Alors, c'est que la caméra obscura ou torche spirituelle dans le menu pause, puis optimisation et solliciter la caractéristique de la merveille. Ok. Je vais te voir un peu comment ça fonctionne. Chaque jeu a des mécaniques différentes par rapport à la caméra obscura à chaque fois. Ok. Donc, pierre requise 30, 15, voilà. Ok. C'est cher. C'est très cher. Donc, là, on ne peut qu'augmenter avec les pierres. D'accord. Donc, on ne gagne pas de poids, en fait, en... En... En faisant les fantômes. Je crois que dans le 5, c'était avec les fantômes. Ça nous donnait des points et ça nous permettait d'augmenter des trucs. Après, oui, il y avait des objets à trouver aussi, évidemment. Par contre, je détecte, voilà, des choses. Une brochure. Le Kagura de Rogetsu est le plus grand festival de l'île de Rogetsu. Il a lieu une fois tous les 10 ans. C'est sérieux ? Le clou du festival, le Kagura lui-même, qui se déroule dans le temple de l'éclipse lunaire. Une prêtresse appelée le Réceptacle et cinq fillettes appelées les Exécutantes, interprètent une danse sacrée. Qu'attendez-vous pour venir visiter la merveilleuse île de Rogetsu et découvrir son histoire passionnante à l'occasion du Kagura ? Kagura... Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'était quelqu'un dans le 5. Alors... Ok, ça c'est des herbes mini-sinales pour le soin. Attends, j'ai un objet encore. Là. Très film de type 14. Chaque type de film correspond à un niveau d'efficacité différent. Plus le film est puissant, plus les esprits subissent de dégâts lorsque vous les prenez en photo. S'électionner l'appareil photo dans le menu Pause. Ok, ça va, on peut changer de film dans les... Ça marche. Dans les anciens, on ne pouvait pas sur PS2. Peut-être que le 2 et le 3 l'avaient. Peut-être que le 3 l'avaient. Mais je sais que dans les... Dans les premiers, la plupart du temps, non. C'était très embêtant, il fallait à chaque fois aller dans le menu. Pour changer de cliché. C'était vraiment très très chiant. Mais ouais. Modernité, tout ça, tout ça. Maintenant c'est bien. Donc c'est ouvert ou pas ? Non, c'est pas ouvert. Sauvegarde. Ah ok, c'est les lanternes jaunes dans celui-là. Lanternes permettent également d'échanger vos points contre des objets. Oh, ok. Vous avez également proposé de sauvegarde à partir de chaque chapitre. Ouais, donc c'est découpé en chapitres. Ok, ça marche. Ok. C'est sympa. On va faire deux sauvegardes. C'est très sympa. Échange, alors je vais voir. Le 5 était extrêmement, extrêmement généreux pour tout ce qui est objets de soins, clichés, tout ça. Parce qu'on pouvait même en acheter entre les chapitres en fait. Et j'avoue que c'était très très généreux. Donc j'imagine que le 4 c'est plus ou moins la même chose. Donc on peut acheter des herbes pour 15 000 lunes. On a déjà 8 500, on a combattu que deux fantômes de base. On peut acheter des films de type 14. Ça c'est quoi ? Carnet des poupées. Grâce à ces notes, il est désormais possible de connaître l'endroit où se trouvent les poupées Ozuki. Depuis la liste des esprits. Ah, intéressant. C'est 100K, on ne va sûrement pas le prendre. Ou voir la fin du jeu. Mais un bonus tenu. Évidemment. Dans tous les Project Zero, c'est toujours pareil. Ok, tenu de Marie Rose. Je crois que c'est Dead or Alive. Des lunettes. On peut faire un zoom ? Chapeau, caméra obscure. Ok. C'est sympa. Elle est jolie comme ça. Ah, moi c'est comme ça que j'aime mes femmes. Ouais. Aïe, 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 aïe. Je vais être honnête, on ne va pas utiliser nos points là-dedans. On va jouer normalement avec les tenues par défaut pour le moment. On va se fermer. Fermé à clé. Fermé à clé aussi. Bon, bah du coup. C'est bien, on est bloqué déjà. Bon, bah on va aller aux étages. Alors, on va peut-être s'arrêter ici pour le moment. Pour notre première... Je dirais pour notre première vidéo. On va faire une vidéo genre une heure, tout simple. Comme je fais souvent pour donner goût, en fait, aux gens. Ça dépend s'ils aiment ou pas. Parce que peu de gens connaissent Project Zero, au final. Enfin, maintenant, beaucoup plus, hein. Bien sûr, avec les remakes. Donc, ouais. Pour l'instant, je suis content. C'est très... Bah, c'est très proche du 5. Pour ce qui est des contrôles et du déroulement du jeu. Donc, très content de ça. Ouais, j'ai honnêtement aucun problème à dire pour le moment. Enfin, après, on n'a pas à jouer énormément. Mais pour le moment, c'est très... Project Zero 5. Ça me fait très, très plaisir. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez aimé. Et moi, je continuerai. Je ferai sûrement des épisodes peut-être un peu plus longs. Genre, peut-être deux heures. Comme je fais après pour éviter qu'il y ait trop d'épisodes. Et voilà. Surtout parce que j'aime beaucoup jouer au jeu aussi. En tout cas, merci pour t'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.